bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui enfin enfin le flou ce tube je devais vous en faire un au mois de mai début mai et puis je l'ai pas fait après j'ai fait le fermi la moitié du mois de mai je n'ai pas fait bon voilà alors on est au mois de juin mais c'est pas très grave alors flou ce tube d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est dit 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 voilà je suis du nord de la france je suis mamie de nombreux petits enfants je suis mariée avec chouchou vous commencez à savoir qui est chouchou moi je ne travaille plus depuis plusieurs années ce que je suis malheureusement en invalidité et là j'approche à grands pas l'âge de la retraite voilà alors sinon je fais surtout de la broderie un peu de diamond painting j'en fais beaucoup moins qu'avant tout petit peu de tricot j'ai du mal à me remettre à mon tricot et du crochet voilà sinon avant j'avais beaucoup beaucoup de de loisirs créatifs que je faisais et mais bon un petit peu la fois je je les arrête par un peu par manque de temps bon malgré que je travaille pas mais quand vous avez beaucoup de comment quand vous faites beaucoup de loisirs créatifs au bout d'un moment bas vous avez moins de temps à consacrer à chaque chaque loisir puis beaucoup ne me disent plus rien j'ai complètement arrêté le cartonnage j'ai complètement arrêté la fimo les bijoux le scrap j'en fais très rarement voilà je fais quand j'ai les photos des écoles c'est tout la carterie maintenant j'en fais quand j'ai besoin d'une carte pour un anniversaire autre chose voilà donc maintenant je me concentre surtout sur la broderie puis j'ai déjà très bien alors comme vous saviez au mois de mai il y avait le stich menia alors pour moi c'était pour un complet fiasco parce que ben j'ai j'ai été souffrante j'ai pas été en grande forme et du coup j'ai pas fait ce que je voulais faire c'est pas grave ce n'est pas grave du tout les quittes que j'avais prévu de de commencer de faire de finir voilà ce sera fait pendant le courant de l'année il n'y a pas de problème mais que j'ai quand même réussi en terminer quatre voilà donc ça c'est déjà pas mal 4 sur 23 bon c'est pas énorme mais j'ai quand même travaillé un petit peu sur certains donc sur un deux trois quatre sur quatre ouais j'ai travaillé sur quatre et ce que je voulais commencer ben je n'ai pas du tout commencé voilà c'est rien l'année prochaine si si j'ai envie de le faire mais je me préparais un petit peu plus à l'avance en plus je m'étais pris vraiment la dernière minute donc voilà alors je vais vous montrer donc les ouvrages terminés je vais vous montrer les en cours voilà et voir où j'en suis arrivé ou alors où si j'ai rien fait je vous le direz aussi et j'ai des achats vous les avez déjà vu dans d'autres vidéos un des vidéos hall que je vous ai fait mais il ya deux achats que je n'ai pas dû vous montrer une revue que j'ai acheté en kiosque et un livre que j'avais eu chez wind ted voilà ce sont les seuls achats que j'aurais fait à par ce que je vous ai montré à la maison du canevas et peut-être univers broderie je ne sais plus en sachant que ce mois ci mois de juin je me suis lancé un challenge et sur mon groupe ben du coup il y en a plusieurs qui vont me suivre c'est de ne rien acheter pour la broderie tout ce mois alors sauf le 31 parce que le 31 vous savez ce qu'il ya c'est les box à sabine donc là on fait mais bon sera le dernier jour du mois donc voilà je me suis lancé ce challenge malgré que j'ai déjà vu des petites choses mais j'ai dit non 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 je les prendrai pas voilà je veux faire un mois vraiment sans achat ça fera du bien en porte-monnaie donc voilà qu'est ce que je d'autre à vous dire non mais je dirai peut-être à la fin je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo on va voir j'espère qu'elle sera pas trop courte mais je ne pense pas non plus qu'elle soit très 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 longue mais bon c'est pas grave rien n'est grave alors premier que j'ai terminé donc certains 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 d'entre vous l'ont déjà vu j'ai terminé mon norvédienne sampler voilà ça reflète parce que là comme il est encadré j'ai adoré le faire mais alors vraiment j'ai vraiment adoré le faire le plus long ça a été ici la l'entourage voilà c'est ça qui était plus long à faire sinon tous les motifs voilà voilà normalement j'avais prévu de le faire sur un mois puisqu'il y avait il ya 30 motifs si je me trompe pas et mais ça a été un petit peu plus long toujours pareil parce que comme j'étais pas en forme ben j'ai pas brodé tous les jours comme je voulais faire mais voilà ça reflète voilà comme ça donc ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le faire je vous mettrai j'ai eu la grille sur et si je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse sur cette boutique là ils en ont des magnifiques malheureusement j'ai bien marqué le nom de la boutique je suis désolé mais ils ont des choses vraiment très 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 belles et ce mois ci je ne vais pas craquer mais je pense que j'en reprendrai un d'ici quelques semaines ou même si c'est plusieurs mois c'est pas grave mais je pense que j'en reprendrai un parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé faire ce style de broderie voilà donc là je les encadré avec un cadre de chez le roi merlin parce que comme c'est carré action ils n'ont pas de cadre carré avant il y en avait maintenant il y en a plus donc cela vient de chez le roi merlin et j'ai fait donc avec le passe-partout et j'ai refait un passe-partout noir pour que ça ne fasse pas trop la toile on est blanc cassé mais justement pour pas que ça fasse blanc sur blanc j'ai voulu remarquer une ligne en faisant un passe-partout noir voilà donc cela j'ai beaucoup aimé le faire ensuite j'ai terminé alors j'en ai celui-là vous l'aviez déjà vu ouais c'est fait non non je pense pas alors c'est les fleurs du mois j'ai terminé février voilà je suis désolé ça reflète mais alors février le mois de mars avec les petits jonquilles le mois d'avril c'est très très rapide à faire ces petits motifs le plus long ça a été les jonquilles parce qu'il y a du poids arrière voilà et je m'aperçois que j'ai oublié un poids arrière mais bon c'est pas grave un tout petit mot ça se verra pas en marchant vite et ici le mois de mai avec son muguet voilà donc ça c'est les quatre que j'ai terminé et encadré alors là les cadres c'est des cadres de chez action le le passe partout je l'ai fait moi même avec du papier craft cartonné de chez action voilà donc c'est tout ça ce sont des cadres 20 sur 20 alors c'est les cadres que l'on peut soit poser là moi j'ai enlevé à la pâte ça qu'on peut poser ou alors on peut les accrocher au mur donc voilà pour les broderies terminé il n'y en a pas beaucoup mais elles ont mérite d'être fini ensuite les encours alors on va rester dans la fleur du mois donc là je suis en train de la faire c'est la fleur du mois de juin voilà voilà celle ci j'ai pu le nom de la fleur de celle là c'est c'est je sais plus si vous vous si vous le savez dites le moi bien j'ai un coup là je ne sais plus alors voilà où j'en suis voilà où j'en suis donc l'entourage effet j'ai commencé un petit peu les feuilles et les pétales des fleurs voilà il y a 11 couleurs et pas de points arrière rien du tout donc ça va aller très très bien à faire je n'aurai pas de difficulté ni de ce ne sera pas très long alors ça c'est mon premier pour l'instant je vous montre les nouveaux encours que j'ai commencé avant de finir les autres j'en ai alors j'ai j'ai réussi à commencer donc la fleur du mois de juin qui n'était pas prévu dans le stichmenia et j'ai commencé qui n'était pas non plus prévu dans le stichmenia alors voilà le dessin est là et oui le toast avec l'oeuf de magic needle je l'ai commencé bon là ça fait deux trois jours que je n'ai pas été dessus mais c'est pas c'est pas grave alors j'essaye de bien mettre le fil là pas qu'il vous gêne regardez alors c'est sur une toile aïda 55 qui était fourni avec le kit et voilà où j'en suis donc le jaune d'oeuf est fait enfin il manque une toute petite partie en bas mais c'est pas là il ya un concombre des olives une petite feuille d'herbe là et j'ai commencé le pas très très agréable à faire bon puis toute façon c'est du 5 5 donc du 14 c'était c'est quand même la toile aïda et moi j'ai un peu plus de mal maintenant avec la toile aïda la toile aïda voilà mais ça va je m'en sors quand même alors celui là je le fais un petit peu à la fois mais j'ai déjà bien avancé donc content ensuite alors qu'est-ce que j'ai avancé c'est quoi ça alors je crois que j'ai fait un petit peu dessus je ne me rappelle plus je ne sais plus si j'ai avancé dessus si je crois que j'ai avancé depuis que je vous l'avais montré ça c'est une ancienne broderie que j'ai ressorti des tiroirs c'est pareil sur le groupe j'ai mis un challenge de sortir un vieil ouvrage des tiroirs et puis de se remettre dessus et moi celui-là du coup il était dans le stich mini alors c'est une broderie de d'isabelle vautier voilà alors je suis en train de faire ici donc il me reste pas grand chose à faire vous voyez donc il devrait ferait que je me mette trois quatre jours dessus puis je serai terminé voilà alors je suis en train de chercher le nom donc c'est la collection bibop lola laisse parler ton coeur voilà c'est celui là et donc voyez moi je suis arrivé ici donc il me reste à peu près ça à faire voilà donc ça devrait aller rapidement il faut juste que je me remette dessus et puis j'ai avancé un peu sur le temps le mois de mai j'ai avancé un petit peu dessus mais ça mais j'aime beaucoup normalement c'est un monochrome mais moi je l'avais fait en deux couleurs un marron et un orange mais voilà donc mon mon petit challenge là ce serait de terminer celui là de toute façon il faut que je termine des ouvrages parce que sinon et terminer les ouvrages et en mettre moins en route ça c'est autre chose parce que je vois que maintenant avec mes problèmes de santé tout ça ma fatigue avoir autant d'ouvrages en route ça ça me décourage un petit peu ensuite qu'est ce que j'ai avancé alors ça bah oui ça je vais avancer c'est normal je l'avance tous les jours ou alors tous les deux trois jours ça dépend comment c'est pareil ça dépend comment je suis l'une est là tout le mois de mai fini alors j'ai pas enlevé le tambour mais voilà c'est ma la broderie météo que l'on fait en salle sur mon groupe c'est un une création de jardin privé et ça c'était la broderie météo qui était prévu l'année dernière donc 2022 et moi je l'ai adapté pour le faire sur 2023 voilà envoyé nous dans le nord on est encore beaucoup 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 de bleu de bleu de vert on a un petit peu de jaune voilà j'ai pas beaucoup du jour de jaune mais là par exemple aujourd'hui bon pas sur cela mais je les fais sur ma couverture météo aujourd'hui on avait 21 voilà donc c'était la couleur jaune mais hier on avait 14 donc j'étais reparti dans le bleu et le jour d'avant on avait 18 donc j'étais dans le vert donc ça me faisait ni ça me fait ni verte bleu jaune ça a du mal à se stabiliser chez nous dans le nord on n'a pas encore les grosses chaleurs mais bon ça va venir je pleure pas après les grosses chaleurs parce que j'aime pas mais je ne supporte pas les grosses chaleurs alors le modèle quand il sera terminé le voici voyez et là moi j'ai commencé un petit peu la fermière bah c'est pas bon je vais pas montrer allez là je vais commencer un petit peu il ya son petit bras et là c'est sens son tablier voilà je sais pas si vous avez si vous voyez à peu près alors voilà oui c'est une toile une toile irisé et là c'est une c'est une étamine que j'ai eu sur univers broderie je crois ouais façon mes toiles viennent que d'univers broderie ou maison du canevas donc c'est pas très compliqué et c'est une douce file ouais c'est une douce file oui non c'est celle là bon c'est 12 ou 11 et alors moi je je marque les débuts de moi faudra pas que j'oublie d'ailleurs par un petit papillon voilà ici voyez quand il ya un petit papillon comme ça c'est que c'est le premier jour du mois ensuite ici j'avais fait un petit oeuf parce que c'était pâques un petit poisson parce que c'était le 1er avril il ya des perles avec une petite tige verte c'est pour moi que le premier mais j'ai fait un petit semblant de mug et voilà donc je marque les événements un peu important ou les fêtes voilà par une petite broderie supplémentaire qui n'est pas prévu dans la grille de jardin privé j'essaie quand même de bien remettre pour pas que ce soit trop chiffonné donc voilà ça c'était ma broderie météo donc le jardin privé donc à chaque jour elle avance un peu puisque je fais une un pétale par jour aujourd'hui si j'ai pas envie de le faire des fois je fais trois pétales d'un coup voilà alors ensuite je suis là j'ai pas avancé je vous montre quand même mais j'ai pas touché c'est le black work the steady tweed problème je referai sur une bobinette alors là j'ai pas du tout du tout avancé il ya la 3 je mets l'aimant plus haut pour que vous voyez bien j'avais juste commencé à si j'avais fait cette branche mais là je vais défaire en bas je vais enlever toutes mes alvéoles sont faites alors ici je pense que je vais l'enlever je sais pas si j'ai pas un j'ai plus envie de mettre l'abeille je sais pas je verrai et là je du coup j'avais changé je fais je suis en train de faire les branches en marron parce que là j'avais fait en vert comme ça mais voyez ça ça se voit pas bien et j'ai peut-être envie d'enlever l'abeille je sais pas je voulais faire une abeille mais non ça me dit ça me dit rien on verra donc ça j'ai pas touché à part cette toute petite branche ça je vais le remettre là je crois que je fais une bobinette alors ça c'est sur un groupe de facebook le salle se fait sur un groupe de facebook pendant que le salle est en cours on peut encore avoir les fichiers toutes les grilles gratuitement mais je sais que lorsque le salle sera terminée les fichiers seront retirés du groupe et ce sera une grille payante si je n'oublie pas je vous mets le lien également ici c'est quoi oui je sais plus si j'ai avancé c'est la coccinelle de sabine de poussière d'étoiles donc celle ci je n'ai pas beaucoup avancé non plus je dis j'ai j'ai pas beaucoup avancé et même je vais je dis je vais essayer de me restreindre donc pas de finir des ne plus en commencer pour l'instant essayé bon j'ai quand même deux crois que les ailes là j'ai quand même deux broderies que je dois que je dois que je vais commencer une par obligation parce que ça va être ma maison météo de 2024 moi je vais le démarrer avec un mois de décalage par rapport aux autres brodeuses donc je commence un mois avant donc là je vais le commencer cette semaine et si certains d'entre vous d'ailleurs veulent encore s'inscrire sur ce salle donc la maison météo c'est une grille que j'ai dessiné moi même n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe ou alors vous m'envoyez un email si vous n'avez pas de facebook voilà alors là c'est la coccinelle de sylvie mais elle a que sa tête pour l'instant voilà elle n'a que sa tête donc avec l'aimant bien sûr l'aimant aiguille qui va avec la broderie les aimants de sabine donc voilà j'ai avancé un peu mais pareil il faudrait que je me je m'active un petit peu pour le faire bon mes dos sont pas toujours très très beau envoyé il ya pire j'ai des broderies aussi c'est pire c'est le boxon complet derrière mais donc là je vais essayer cette semaine de bosser un peu plus dessus j'aurais bossé sur toutes mes broderies mais voilà pour la coccinelle ici alors là j'ai pas du tout du tout du tout fait une seule croix dessus depuis j'ai commencé au mois d'avril je crois et j'en suis toujours au même point alors je montre d'abord où j'en suis voilà dans ce sens là et là je suis même je sais pas bien que je n'avance pas dessus parce que c'est une grille qu'on m'a offerte qu'une copinette de mon groupe enfin de mon facebook m'a offert et j'avance pas dessus voilà tout ce que j'ai fait et ça je crois que je voulais déjà montrer au dernier flou ce tube je n'ai donc pas avancé d'une croix dessus bon ça va venir je vais la séparer ces petits aimants de sabine avec un petit renacte et donc ce modèle c'est un modèle de sliver c'est le dragon avec le livre voilà c'est celui là petit dragon que j'adore en plus c'est ça je l'adore ce truc et mais je n'ai pas du tout avancé dessus je vais m'y mettre alors sur celui là bon comme toutes les broderies de cette créatrice il ya du mélange de couleurs voilà j'en ai une deux trois quatre cinq six j'ai six mélanges de couleurs j'ai de la demi croix et j'ai lu du point arrière voilà j'ai quatre points arrière et trois demi croix mais je trouve trop choupinou voilà donc ma copinette si tu passes je te fais d'abord un gros bisou je te dis encore merci pour cette grille et promis je vais avancer promis promis mais bon c'est toujours en une toutes mes pochettes de chez action une broderie ensuite dans celui-là j'ai avancé un peu donc il était aussi dans le stitch mania voilà c'est mon jus de carotte voilà de lilipoint donc j'ai avancé alors j'ai fini le a et j'ai avancé ici les deux bouts de carottes donc ça avance doucement mais sûrement dans le âge j'ai pas tout à fait fini je crois là je crois que j'ai encore quelques un ombrage à faire dedans alors attendez je cherche la photo 1 et sur le côté voilà donc ça c'est l'image terminée donc voyez moi je suis arrivé ici donc je vis doucement mais sûrement une façon j'aime beaucoup faire les lilipoint sont vraiment très de très belles broderies c'est pas bien je baille c'est toujours des choses c'est simple et complexe en même temps mais facile facile à broder quand même voilà donc là je suis sur une toile aïda si je me trompe pas non attendez c'est de l'aïda ça c'est de l'aïda c'est de l'aïda 8 voilà donc c'est très 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 fin voilà c'est ce qu'il prend elle préconise mais normalement pour alors ce qu'elle préconise sur le kit c'est de l'aïda 8 mais broder en un fil mais moi je brode en deux fils voilà j'ai pas l'esprit contrarian mais je préfère broder en deux fils donc ça c'est fait celui là c'est quoi alors celui là je ne l'ai pas encore commencé du tout je vais je dois le commencer je dois le faire en duo avec une copinette de facebook et de mon groupe mais je crois quand est ce qu'on commencera vous voyez c'est le papillon de nuit de pareil de sabine de la boutique poussière d'étoiles donc je verrai quand je la commence là vous voyez pas bien la pochette en pensant que c'était transparent mais non c'est moi voilà vous voyez mieux là donc je sais pas quand est ce que je commencerai je verrai je vais voir ça cette grille est en vente dans la boutique de sabine ensuite j'en suis là on arrive bientôt à la fin des encours vous voyez il n'y en a pas tant que ça j'ai terminé il y a un boxon dans mes fils pour celui là il n'y a que 4 couleurs donc ça va j'ai terminé la première étape alors c'est un une broderie que je fais avec jennifer de la chaîne du fil et des broderies si je ne me trouve pas mais je vous remettrai le lien en barre d'infos et de deux autres copinettes de mon groupe de broderies on brode un mandala du dernier livre de je pense que c'est le dernier livre oui d'isabelle vautier voilà et c'est le modèle france voilà donc sur le livre ce modèle est découpé en quatre parties et donc on a décidé de faire une partie par mois et là on vient de terme enfin moi et une autre brodeuse on a terminé notre première partie voilà bon jennifer a un petit peu de retard parce que elle est en train de faire des travaux chez elle donc c'est pour ça aussi que vous ne voyez pas de vidéo en ce moment sur sa chaîne elle est très occupée avec les travaux chez elle donc elle a pris un peu de retard mais bon comme je dis à chaque fois il n'y a pas de pression même si c'est un truc qu'on fait en duo en salle ou quoi c'est pas la course hein on fait à son rythme quand même voilà et Laurence un petit peu de retard aussi mais bon c'est pas grave donc voilà je trouve ça super beau il n'y a que quatre couleurs mais c'est vraiment très 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 beau donc là maintenant on va continuer par ici pour l'étape du mois de juin mais j'aime vraiment beaucoup alors il ya voyez il ya quand même du point arrière ici pour faire les pétales voilà il ya des petits points arrière là aussi pour faire un peu de relief à l'intérieur là les traits alors j'ai galéré un peu quand même surtout dans ce coin là j'ai dû je crois que j'ai démonté deux ou trois fois ça voulait pas chaque fois il prend presque rien il me manquait quoi une croix peut-être ou alors une croix que j'avais fait en trop donc ce côté là j'ai dû démonter deux trois fois et j'avais eu une erreur alors j'avais fait une erreur c'est même jennifer que j'ai fait une photo trouve moi l'erreur que j'ai fait parce que je la vois pas c'est vrai que nous on a le nez dessus et c'est vrai que des fois un oeil extérieur vous permet de voir où vous avez fait l'erreur parce que moi j'avais le nez dessus j'avais beau chercher chercher j'ai recompté j'arrivais pas à trouver mon erreur et jennifer jennifer m'a envoyé la photo en faisant des flèches tout en montrant où est ce que mon erreur était et c'était ici avec le le dessin jaune là donc c'était ici quelque part donc j'avais mis un ou deux points en trop et puis ça faisait pareil de ce côté là donc j'avais dû démonter tout le jaune là voilà et tout refaire pour un point chouette hein mais non mais je je suis pas déçu malgré les galères voilà et de toute façon je pense que c'est la partie la plus complexe de la broverie les autres je pense que ça va être un peu plus facile je pense celle du mois de juin il y a beaucoup d'écriture donc ça ça devrait aller mais on verra je vais donc là nous on se fait un petit point sur le groupe tous les dimanches là je n'ai pas brodé du tout cette semaine enfin cette semaine on est le 3 ces trois derniers jours donc demain je vais broder un peu dessus pour l'avancer un petit peu sur l'étape du mois de juin et on se fera un petit point demain donc demain c'est aujourd'hui je pense pour vous je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera en ligne si elle sera en ligne dimanche ou lundi euh mais donc tous les dimanches on sait un petit point pour voir où on en est alors autre broderie j'ai entendu du bruit sur les c'est pas chat qui est parti boire la gamelle je n'arrive pas à me mettre sur cette broderie et pourtant je veux la faire pour l'offrir un chouchou je trouvais le motif super beau ça me plaisait énormément mais j'ai j'arrive pas je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me mettre dessus et j'en suis toujours au même point puisque je n'ai pas mis une croix en plus depuis la dernière fois que je voulais montrer voilà donc c'est toujours pareil alors je vais vous montrer le dessin bien sûr je n'ai pas du tout du tout du tout je n'ai même pas sorti donc ça fait deux mois que je n'ai pas sorti de puisque à la base c'était prévu pour la saint valentin donc février je n'ai pas fait alors j'ai dit bah ce sera pour le mois de mars pour l'anniversaire nous sommes arrivés au mois de juin nous sommes arrivés au mois de juin et je sais pas je n'arrive pas à me pourtant c'est tout mignon c'est trop chou mais je sais pas je n'arrive pas à me mettre dessus pourquoi j'en sais rien donc c'est aussi un un modèle de svetlana shishkar mais je sais pas il n'y a pas moyen bon j'y arriverai peut-être je vais peut-être avoir le déclic mais je suis pas du tout du tout du tout motivé pour faire ce petit modèle tout petit en plus c'est un modèle qui va faire moins de 15 cm sur 15 et j'y arrive pas donc pour l'instant il est de côté quand je serai motivée pour le faire je le ferai peut-être ou alors je le ferai jamais j'en sais rien et dans ce cas-là je choisirai je verrai peut-être un jour enfin un jour je verrai peut-être un autre modèle pour faire pour chouchou et puis voilà mais celui-là il n'y a pas moyen mais alors pas du tout je vais même pas le chercher dans ma corbeille je passe à côté j'ai vraiment pas envie de le faire là bah là c'est c'est quoi ça ? non ça c'est rien et oui voilà alors là le salle dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai mis en place qui commence qui va commencer le mois prochain en mois de juillet pour broder la structure et après ça reprendra au 1er janvier pour broder les couleurs de la météo voilà donc vous avez déjà dû le voir je vous l'ai présenté plusieurs fois c'est donc ma maison météo je vais enlever du plastique ça ira mieux c'est ma maison météo voilà voilà que j'ai dessiné moi même voilà donc maison météo 2024 et donc on va commencer à broder le mois prochain donc moi je commence ce mois ci mais les filles vont commencer le mois prochain à broder toute la structure tout le bâtiment et à partir du 1er janvier on va venir broder les fenêtres en 7 carreaux et donc une fenêtre c'est une semaine et donc tous les jours on viendra broder une couleur dans chaque huître pour avec la couleur de la température du jour voilà rien de compliqué hein puisque là bon de toute façon les fenêtres ce sont toujours les mêmes là on va avoir la porte donc là les deux fenêtres de la porte seront brodées en couleur pour la météo il y a le petit chat voilà les petites fleurs le petit parapluie la brouette les petits arbres pour décorer quand même hein voilà et les petits nuages alors euh comme j'avais dit la structure bon les personnes soit elles vont broder avec les couleurs que moi j'ai mises ou alors elles vont broder avec leurs couleurs à elles il n'y a pas de pardon il n'y a pas d'obligation voilà mais j'aime bien je pense que ça va être assez joli quand ce sera terminé donc ce sera terminé le 31 décembre 2024 voilà donc pour ça vous pouvez toujours venir vous inscrire soit sur le groupe directement il y a l'adresse en barre d'infos ou vous m'envoyez un e-mail si vous n'avez pas Facebook et je vous enverrai alors en premier vous allez recevoir le fichier descriptif avec les informations et le matériel dont vous avez besoin enfin les fournitures dont vous avez besoin pour faire cette broderie et le 1er juillet normalement ce sera le 1er juillet je vais envoyer les grilles donc les grilles partent vous les recevez en une seule fois et après vous allez broder donc du 1er juillet au 31 décembre la structure de la broderie donc ça vous donne quand même août, septembre, octobre, novembre, décembre bah 6 mois ça vous donne presque 6 mois pour broder la structure donc ça devrait le faire et après du 1er janvier au 31 décembre vous allez broder chaque jour une vitre de chaque fenêtre à la couleur de la température qu'il fera ce jour-là voilà j'essaierai de vous remettre peut-être si j'oublie pas les liens enfin ici dans les i les liens des vidéos explicatives que j'avais fait pour ce salle oui je les mettrai peut-être en barre d'infos si je n'oublie pas euh qu'est-ce que j'ai ah oui mes projets alors du coup euh moi j'ai déjà préparé ma toile je vais la commencer cette semaine euh je vous la montre donc c'est moi j'ai pris une étamine bien sûr donc elle est déjà coupée alors j'ai pas surfilé je suis feignesse pour surfiler mes toiles c'est pas que j'aime pas hein c'est que c'est la la fainéantise vraiment franchement pourtant moi je l'ai fait à la machine c'est la fainéantise euh alors euh moi je mets du scotch euh de peintre voilà tout autour et donc voilà la toile alors là je vais changer le tambour euh je vais certainement plutôt me mettre sur un un cuisnap euh pour pas que ça ah oui j'ai jamais j'ai un fil là mais ça marque le milieu de ma toile euh pour pas que ça marque trop non plus ma toile mais bon je verrai j'ai prévu un petit aimant à aiguille de Sabine voilà tout mignon et maintenant ben je n'ai plus qu'à commencer mes fils sont prêts il m'en manque un ou deux je crois mais c'est pas très grave c'est pour les couleurs météo donc j'ai le temps de de les rajouter sinon j'ai les j'ai tous mes fils euh voilà et donc les grilles sont prêtes alors euh là je l'ai en noir et blanc euh euh je je pense que je vais laisser en noir et blanc euh euh je vais voir mais je sais pas si c'est enfin est-ce que c'est la bonne celle-là parce qu'il y a eu des corrections de fait dans mes grilles et du coup je ne sais plus la 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 alors bon faut que je réimprime l'autre euh euh je ne sais pas si euh je ne sais plus si je les ai fait en noir et blanc ou en couleur mais bon c'est pas très grave je mettrai peut-être les deux versions je vais peut-être faire la version couleur et la version noir et blanc parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien broder avec une grille en couleur et je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir les grilles en noir et blanc voilà euh moi pour ma part c'est vrai que je préfère le noir et blanc c'est moins agressif surtout quand on a des problèmes de vue comme moi euh et puis pour stabiloter euh je trouve que c'est mieux aussi que les grilles de couleur je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi euh euh c'est bon donc là je vais revoir pour euh pour finir mes pdf hop ici c'est quoi ? c'est oh là là je sais plus ce que c'est ça je l'ai commencé mais j'ai pas laissé le modèle dedans regardez le bandel dans les fils c'est honteux c'est très très rare que je fasse ça hein mais là euh c'est parce que je l'ai abandonné celle-là de Brodery je crois que c'est ah je crois que c'est une couronne de Annie Cabrial je crois ouais je crois que c'est ça mais je l'avais abandonné enfin pour l'instant et alors une autre qui est prête mais là bon les fils du coup je vais les retirer parce que ce n'est pas ceux-là que je vais utiliser puisque j'ai acheté vous l'avez vu la dernière fois dans le hall d'ailleurs je vais les mettre comme ça ce sera fait c'est toujours emballé hein j'ai toujours pas ranger mes affaires euh ils sont autres euh dans le hall de Maisons et Canevas voilà ah les voilà j'avais racheté euh des fils mais des fils DMC c'est tout bah oui je sais pourtant j'ai ce qu'il faut à la maison euh j'avais racheté des fils DMC et c'est parce que j'avais peur euh et je vous ferai une vidéo d'ailleurs euh là-dessus euh j'avais peur qu'il y ait des des gros décalages de bain euh puisque moi je reçois souvent euh des fils de mes partenariats mais euh ce sont des fils euh qui ont les références sont bonnes hein mais euh les les barres des fois ne sont pas les mêmes et euh je vous montrerai sur certains sur certaines couleurs euh il y a du décalage et des fois il y a j'ai remarqué maintenant que je suis en train de trier mes fils j'ai pu remarquer que des fois il y a un gros décalage de par rapport au bain de couleur et du coup j'avais peur pour cette broderie là parce que comme ça va être un monochrome euh quand c'est une broderie qui a plusieurs multicouleurs c'est pas grave c'est pas très grave encore qu'il y a une petite différence dans les bains parce que peut-être que vous allez mettre du violet là et puis que après vous devez remettre mais là en bas donc c'est pas l'un à côté de l'autre ça se verra pas sauf si vous le savez peut-être mais bon et même vous à l'oeil à l'oeil comme ça vous le verrez pas une fois que c'est brodé par contre si vous devez broder euh vous faites une première échevette par exemple vous avez un fond euh bah je vais rester sur le violet un fond violet la même couleur unie vous avez fini une première échevette vous en reprenez une deuxième pour continuer et là que c'est pas le même bain ben là ça va se voir parce que vous aurez brodé l'un à côté de l'autre et là ça se verra donc ça c'est un conseil aussi que je vais que je vous donne surtout pour les débutantes si vous devez faire ben monochrome c'est à dire une broderie qui n'aura qu'une seule couleur ou alors si vous devez faire une broderie qui aura besoin de plusieurs échevettes dans chaque couleur voilà achetez vos échevettes toutes vos échevettes dès le début euh parce que si vous dites oh bah pfff allez je vais en prendre 3 cette fois ci mois prochain je reprendrai 3 mois d'après je reprendrai 4 euh vous comme ça ne sera pas euh des ce ce serait vraiment exceptionnel que vous tombiez sur le même bain mais je que ce soit même du dmc hein du hanchor du dmc du enfin n'importe quelle marque c'est tout le problème est pareil partout mais euh si vous achetez vos échevettes au compte gouttes par exemple que pour une seule couleur et il risque d'y avoir une différence et ça se verra sur votre toile surtout si vous faites un monochrome donc dès que vous savez quelle broderie vous voulez faire vous regardez le nombre d'échevettes que vous avez besoin et vous les achetez tout de suite toutes pour ne pas avoir une différence de couleur après de toute façon vous les achetez toutes d'un coup ou 3 par 3 euh le prix sera toujours le même hein vous dépenserez toujours autant pour vos échevettes ou alors attendez un petit peu vous savez que vous avez comme ici moi j'en ai acheté 10 je crois ouais vous devez en acheter 10 bon vous n'avez pas l'argent pour les 10 ben attendez un mois de plus mettez vos sous de côté et attendez un mois de plus pour acheter vous mettez de côté pour 5 échevettes et le mois d'après vous vous remettez de côté pour 5 échevettes que vous devez racheter et là vous pourrez les acheter en une seule fois voilà il y a toujours moyen de s'arranger alors c'est pas celle-là c'est celle-là et puis celle-là voilà pas celle-là non plus donc voilà moi je vous l'avais montré mon monochrome va être brodé comme ceci en violet c'est la référence c'est la référence 550 voilà et j'ai un fil étoile alors ça par contre je vais peut-être en racheter un parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez mais je ne connaissais pas les fils étoiles donc je rachèterai peut-être un pourquoi ça s'arrête excusez-moi voilà désolée je vous ai mis une petite musique d'ambiance et elle s'était éteinte vous voyez le fil étoile parce que je vais faire des petites touches par-ci par-là et du coup j'en avais acheté qu'une j'avais acheté des autres couleurs vous vous rappelez je vous les avais montré du rose du noir du rouge et du marron mais du coup je vais peut-être lors d'une prochaine commande passe-moi si reprendre une échevette de fil étoile donc de cette couleur-là et c'est du 550 également mais c'est 750 voilà donc du coup je vais remettre cela dans la bonne pochette et là donc vous avez vu je vous mets l'image c'est pour faire le pan monochrome et je vais le faire donc sur une toile vieux rose et tamine bien sûr alors ici elle est un petit peu plus épaisse mais pareil j'ai fait ma fainéante c'est pareil et là pareil je vais certainement enlever le tambour et je vais mettre un cuis-snap à la place puisque là c'est quand même une grande broderie donc là vous voyez la toile est grande quand même je ne sais plus combien ça fait exactement exactement mais donc voilà donc ça c'est mes deux projets qui eux seront commencé parce qu'ils étaient prévus mais à part ces deux-là je ne vais pas en commencer d'autres non il ne faut pas non je ne commencerai pas d'autres parce que sinon je ne vais pas en sortir il faut que je reste raisonnable voilà ben écoutez pour les encours et les projets j'ai fait le tour voilà je vais mettre ça là j'ai fait le tour donc vous voyez il y a quand même des choses qui ont avancé des choses qui ont été terminées des choses qui sont complètement en stand-by je verrai plus tard comme ces petits pingouins en sachant que donc dans le stichmania j'avais prévu donc de commencer le pan mais bon il sera commencé en retard j'avais prévu de faire de commencer une nouvelle broderie c'était bienvenue aux fleurs de jardin privé la baissée des maisons de jardin privé le blue bird on the branch c'est un oiseau bleu c'est une création de l'UKS donc je devais la commencer également je devais commencer mon barbarana c'est le she made hatter dreams je devais commencer le meeting at the window de chez Riolis c'est le chat avec l'oiseau et le petit à la fenêtre avec la neige je devais commencer le spring house de poussière d'étoiles et l'écureuil de noël de miastiche voilà et ça c'est tout des broderies que du coup je n'ai pas commencé mais que je ferais un petit peu à la fois au fur et à mesure là je vous dis je vais m'atteler à terminer sauf les salles ou les duos enfin on est plutôt en quattro là je fais par étapes mais les autres broderies que je pourrais terminer genre la coccinelle, le jus de carottes, tout ça je vais m'atteler à essayer d'aller un peu plus vite mais il faut que ça restera du plaisir quand je dis plus vite c'est entre parenthèses pour les terminer et quand je les aurais terminés là je ressortirais une autre grille que je commencerais voilà voilà ainsi de suite parce que je m'aperçois que là je me suis trop je suis trop envahie par les broderies là et du coup je m'en sors plus et ça devient comme pour certaines grilles du coup la fifi il était temps hein elles faisaient des gros dodos du coup je ne sais plus ce que je disais ouais il y a certaines grilles vous avez vu comme les pingouins je reviens toujours sur les pingouins je ne suis plus du tout motivée pour le faire celui-là et je pense que c'est ça c'est parce que j'ai trop d'encours des fois je ne sais plus comment elle s'appelle je la regarde de temps en temps vraiment de temps en temps parce que c'est en anglais et je ne parle pas l'anglais je comprends deux trois mots mais c'est tout c'est une américaine je ne sais plus le nom de sa chaîne si je le retrouve je vous le mettrai mais elle a 50, 60, 70 en cours là non là je me tire une balle dans la tête là mais il y a des américaines elles sont folles mais folles elles ont des filles à moi je ne vois plus elles ont des en cours à non plus finir et puis des fois c'est des ouvrages mais immenses je ne sais pas je ne sais pas comment elles font là je ne pourrais pas je ne peux pas du tout je suis pareille je crois que c'est une américaine aussi ou une anglaise ça va, elle n'a pas trop d'encours elle est un peu comme moi d'avoir je ne sais plus combien j'en ai mais elle est encore raisonnable mais elle est en train d'en faire un depuis des mois et des mois et des mois et des mois je ne sais plus depuis quand ça dure mais alors une beauté son truc je ne sais plus le nom de la broderie mais c'est un paysage un peu de savane il y a un éléphant, il y a un zèbre, il y a une girafe il y a un hippopotame mais je vous jure quand on regarde on dirait une photo on dirait une photo le truc je crois qu'elle brode en très très fin mais je vous dis, elle parle anglais donc je ne comprends pas mais j'aime bien la regarder mais c'est une merveille son truc et à côté je vous dis, je vois des autres chaînes américaines ou anglaises mais elles ont des encours je vous dis, elles n'ont plus finir et là, je dis non, là c'est pas c'est même plus je crois que c'est même plus du plaisir là à broder autant de choses non donc moi je vais ralentir ça veut pas dire arrêter je veux juste ralentir je veux avoir moins d'encours et puis il y a un encours que j'ai arrêté j'ai réfléchi et je l'ai complètement arrêté c'est mon H.A.E.D. je vous explique pourquoi j'aime beaucoup les H.A.E.D. c'est des images magnifiques et tout mais il faut un temps infini pour le faire parce que c'est des broderies immenses avec des milliers de croix à broder et j'ai réfléchi, j'ai 60 ans cette année j'ai 60 ans cette année j'avais commencé ce H.A.E.D. donc cette année et je me suis dit ou alors il faudrait que je n'ai que cet ouvrage là à faire, aucun autre que celui-là mais comme je suis multi en cours je me dis mais c'est pas 6 mois qu'il va me faire pour le broder c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans mais même si je mets 4 ans ou 5 ans pour le faire est-ce que dans 5 ans j'aurai encore toujours la niaque pour le faire j'aurai toujours la même santé en sachant que ma santé n'est pas très florissante est-ce que j'aurai toujours la santé pour le terminer est-ce que j'aurai la vue puisque moi j'ai une vue de top est-ce que j'aurai toujours la vue malgré de broder avec une loupe est-ce que je pourrais encore donc commencer une broderie bon je l'avais commencé j'avais fait quoi, 10 cm sur 10 à peu près il y a des fous qui passent en voiture c'est le soir du coup je disais ça oui la commencer pour ne jamais la finir ça sert à rien j'ai plusieurs modèles d'HEED dans ma tablette mais non je ne les ferai pas et bon ça je suis triste de ne pas pouvoir les faire mais non j'ai abandonné parce que j'ai réfléchi et je sais que c'est un modèle que je ne finirai jamais je ne pourrai jamais finir donc ça sert à rien si c'est pour avoir pour user de l'argent ou de parce que j'ai acheté une grande toile bon les fils c'est les fils chinois donc c'est pas pareil mais même non donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez ce que vous pensez de ma réflexion pour le HEED je sais que certaines brodeuses comme Julia de rose cocon alors elle en a commencé plusieurs mais bon on n'a pas le même âge elle est beaucoup plus jeune que moi Julia donc elle pourra peut-être les finir mais là c'est pareil commencer plusieurs broderies normales ça va mais plusieurs HEED j'en ai déjà abandonné un HEED j'ai abandonné le perroquet que j'avais c'était le tout premier et là je ne me sens pas le faire parce que je vous dis ça va me prendre un ton fou et je ne sais pas si je pourrais un jour le finir donc ça sert à rien je préfère me rabattre sur les petites broderies elles ne sont pas toujours petites mais me rabattre sur les broderies que je fais actuellement dans ce style là et être sûr de les terminer voilà c'est comme mon estampé de la sirène non c'est pas une sirène avec les bébés les bébés tigres bon lui il est mis de ce côté mais bon j'aimerais bien le terminer bon c'est un OCT donc là encore peut-être que je peux de temps en temps refaire des points dessus et il sera terminé peut-être qu'il sera terminé que dans un an ou un an et demi mais là c'est encore un bon laps de temps mais voilà mais de toute façon je ne ferai plus de très très grand broderie ça c'est sûr et certain je n'en ferai je n'en commencerai plus et j'abandonne donc définitivement les H.A.E.D. voilà je vous dis dites moi si vous pensez que j'ai une bonne réflexion là pour ça pour les H.A.E.D. vous est-ce que vous en faites est-ce que vous pensez est-ce que vous commencez les H.A.E.D. en étant en ayant la certitude de les finir un jour voilà c'est à ça qu'il faut penser je vous dis c'est des magnifiques ouvrages mais il faut avoir que celui-là à faire voilà il faut être mono en cours pour faire un H.A.E.D. moi c'est mon idée première j'ai essayé ça me plaît j'ai essayé mais non arrivé à mon âge bon je ne suis pas vieille je sais mais c'est pas ça que je veux dire mais c'est que maintenant ma santé va plutôt elle va déjà comme ça mais là elle va plutôt aller comme ça que de remonter donc voilà et de toute façon il arrivera un jour où la broderie je l'arrêterai parce que je ne pourrai plus en faire donc c'est pour ça ça m'embête de faire les H.A.E.D. alors du coup bon ben j'ai ma toile j'ai ma grande toile elle va me servir pour mes petits ouvrages euh tous les fils que j'avais bobinés pour le H.A.E.D. vont me servir également euh donc euh voilà tout ça c'est pas perdu euh bon la seule chose que j'aurais perdue c'est que j'aurais acheté les bon je les ai acheté en promo hein heureusement j'ai acheté les comment les grilles voilà euh je les ai acheté pour rien puisque de toute façon je ne les ferai pas voilà donc le H.A.E.D. vous ne le verrez plus jamais sur ma chaîne parce que ben là je vous dis j'ai décidé de ne plus en faire euh alors si on certaines des nouvelles ou des nouvelles des brodeuses débutantes vont peut-être me demander c'est quoi un H.A.E.D. un H.A.E.D. c'est une broderie euh totale donc que vous allez vous allez broder entièrement votre toile c'est pas du partiel c'est une broderie que l'on brode entièrement euh euh et c'est des broderies qui vont de 90 couleurs euh jusqu'à euh 250 260 il y a peut-être plus même encore je crois que j'ai vu une à 285 donc avec 285 couleurs euh euh mais il y a des broderies qui font un mètre 50 euh même plus euh voilà et c'est ça que moi la mienne elle fait un mètre je crois bon c'est pas énorme mais euh voilà euh euh je je ne pourrais je ne pourrais pas la faire donc voilà les H.A.E.D. si vous voulez en faire euh 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 mettez vous bien dans la tête est-ce que vous allez aller jusqu'au bout parce que c'est une euh c'est quand même une broderie qui est chronophage je trouve puisque c'est c'est énorme le truc c'est trop énorme c'est magnifique ça j'en dise combien pas c'est magnifique mais euh c'est des broderies euh trop 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 prenante euh euh et trop grande voilà je referme les parenthèses du H.A.E.D. euh c'est pour ça que aujourd'hui ben vous ne l'avez pas vu mon en cours puisque je n'ai plus d'encours je je n'ai pas encore découpé ma toile je ne vais pas le débroder hein je vais enlever le hop là où j'ai brodé puisque j'ai fait que 10 cm euh mais euh voilà euh ensuite 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 euh ben mes deux petits achats voilà euh c'est ce qu'il me reste à vous montrer on est déjà à une heure et quart hein ça va vite quand on papote alors je pense que je ne vous l'avais pas montré celle-ci je sais plus non je pense je sais plus si je vous l'avais montré bon c'est pas grave si je voulais montrer ben celles qui ne l'ont pas vu alors verrons alors c'est l'édition de mai juin 2023 et c'est le numéro 100 de création pointe croix alors il y a deux jolis modèles dedans euh 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 mais je ne saute pas au plafond non peut-être euh le gâteau là voilà le gâteau joli euh mais non je ne saute pas au plafond euh je d'habitude je enfin si je l'ai regardé je feuillette un petit peu euh à la boutique de la presse où je vais avant d'acheter euh mais je crois que je ne l'ai pas assez feuilleté euh parce que ben c'est pas des brouderies que je vais faire euh non bon encore à la rigueur peut-être vous voyez ça un petit bienvenu comme ça euh mais c'est pas le truc dont je raffole euh euh il y a le torchon abécedaire euh non euh euh donc là je suis déçue cette fois-ci je suis déçue bon le petit oiseau là j'aime bien le petit oiseau mais bon vous voyez le gâteau et l'oiseau à part ça euh 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 non il n'y a pas là il y a des cadres de jouy mais bon c'est pas c'est pas ma tasse de thé voilà vous voyez c'est pas un truc que j'aime beaucoup donc j'ai l'acheté mais euh je regrette donc tant pis hein vous voyez comme là il y a une nappe euh alors attendez ça c'est les grilles voilà voilà il y a une nappe comme ça à faire euh euh c'est pas du tout le style que je ferais donc euh voilà bon sûrement beaucoup d'entre vous l'ont acheté et puis ils l'aiment bien hein mais euh euh moi non je je suis déçue euh d'ailleurs le prochain je regarderai bien page par page à ma presse et euh c'est pareil ce genre de truc euh je crois que je ne l'achèterai plus si je ne vois pas au moins 4 4 gris qui me plaisent vraiment parce que si c'est pour l'acheter comme là je l'ai acheté mais il va rester sur le côté donc euh ça 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 m'embête euh parce que bon bah c'est 7 euros de foutu en l'air et voilà donc euh euh si l'une d'entre vous le veut bah dites le moi euh si l'une d'entre vous euh 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 le veut euh bon bah je lui offre avec euh bon quand les frais de porc par contre euh on va pas peur euh c'est la première qui m'envoie un email euh euh ou un message privé sur mon facebook qui donc qui dit qu'elle le veut euh euh ben elle l'aura euh juste qu'il faudra me payer les frais de porc et dans ce cas là les frais de porc euh euh seront à payer que par paypal voilà euh donc si vous n'avez pas paypal ne me demandez pas le livre euh voilà si je peux faire plaisir à l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous euh ce sera avec grand plaisir mais juste qu'il faudra me payer les frais de porc voilà oui parce que moi il va rester dans un coin et puis euh voilà je ne vais strictement rien en faire mais vraiment rien ensuite alors euh c'est pareil il y a des il y a des périodes où on achète des choses et puis on est déçu après alors ça je l'ai acheté chez Vinted euh je l'ai payé euh dans les 10 euros je crois avec les frais de porc ou un peu plus mais non ça ça me plaît pas enfin ça me plaît pas si il y a des belles broderies dedans mais euh euh c'est pareil c'est pas mon style la personne qui l'avait mis sur Vinted avait pas mis beaucoup de photos euh et j'avais cherché un peu sur internet et bon voilà j'ai pas euh vraiment euh euh capté tout de suite que ça me plairait pas des masses euh mais voilà donc ça c'est pareil je vais voir ça par contre je vais le revendre euh je vais le revendre euh parce que bah là je l'ai quand même payé euh plus cher que la revue donc ça je vais le revendre je vais peut-être le mettre sur mon Vinted euh euh je vais voir mais euh du coup je ne vais pas le garder parce que ça je vais rien en faire et si c'est pour avoir un livre pour le mettre sur la bibliothèque euh euh c'est ça sert à rien donc c'est celui-là esprit boudoir euh euh donc c'est tout des petites broderies alors je vais essayer de vous en montrer un hop voilà alors en plus c'est très très pastel donc ça va voilà une petite euh comme ça là là des piqueurs comme ça qu'ils mettent en cage à broder vous voyez c'est vraiment des petites broderies mais euh des petites broderies des petites broderies comme ça euh et c'est pas euh bon c'est pas mon style alors attendez je cherche parce que je veux pas montrer les grilles quand même vous voyez vous voyez dans un petit plateau là un petit coussin comme ça je sais même pas si c'est un coussin ça ou ah non c'est un éventail hein oui c'est un éventail euh après il y a vraiment des choses toutes petites à broder vous voyez des petites choses comme ça donc non voilà euh celui-là c'est quoi voilà vous voyez euh donc voilà euh donc ça je vais le remettre sur mon Vinted euh je vais remettre l'adresse de mon Vinted en dessous et comme ça bah vous pourrez si jamais il vous intéresse euh vous pourrez aller voir sur Vinted euh d'ailleurs j'ai encore plein de choses hein sur Vinted euh j'ai encore pas mal de bouquins j'ai des grilles des kits de broderie il y a pas mal de choses je vais encore en rajouter donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à mon Vinted euh mais bon celui-là je vais le revendre alors je le montre tout de suite vous voyez mais ça c'est pas moi ça y était il y a dû y avoir une étiquette de coller là et la personne l'a retiré mais elle l'a mal retiré donc c'est encore euh mais bon c'est pas grave sinon le livre est en parfait état hein il est nickel chrome euh voilà mais ce n'est pas ma tasse de thé non plus voilà donc euh là j'ai fait deux achats deux achats inutiles euh ça c'est pareil euh je vais arrêter aussi euh je vais arrêter aussi un peu les achats comme ça c'est l'achat compulsif hein euh euh chouette un livre de broderie je le prends une revue de broderie je la prends euh il faut que je que je réfléchisse euh euh en deux deux trois fois pour euh savoir si vraiment j'en ai l'utilité euh et euh et surtout voir si les modèles qui sont dedans me plaisent ou pas voilà parce que là euh c'est raté c'est raté alors pour la revue la première ou le premier qui m'envoie un email ou euh un message privé sur Facebook alors si jamais vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages et que vous voyez que je ne vous réponds pas c'est pas parce que je n'ai pas vu votre message hein c'est pas parce que je l'aurais pas vu c'est parce que la première personne qui aura été qui m'a envoyé un email ça y est c'est fait elle a déjà la revue donc euh si vous êtes bon si vous êtes pas trop nombreux je vous ferai je répondrai hein je vous ferai un petit coucou et vous dire que le livre est parti enfin la revue euh mais si vous êtes très nombreux à m'envoyer un message euh euh je répondrai peut-être pas à tout le monde voilà donc ne soyez pas frustré voilà si je ne vous ai pas répondu euh c'est comme les commentaires ici sur Facebook je suis un légèrement en retard sur mes commentaires oui je sais je crois que je dois avoir deux mois deux mois de retard sur les commentaires euh mais je suis en train de répondre euh au fur et à mesure chaque matin je réponds à 20-30 commentaires pour euh pour euh m'avancer un petit peu voilà euh euh donc euh n'ayez pas peur je vais répondre à tout le monde allez on va bientôt arriver à une heure et demie de vidéo je crois que j'ai battu mon record pour ce floustube euh mais je sais que certains et certaines d'entre vous aiment les vidéos très longues euh euh j'espère sur le prochain floustube euh vous montrer un peu plus d'avancée euh vous montrer les terminer j'espère aussi euh euh mais moi en attendant maintenant je vous souhaite à tous de bonnes broderies de bonnes petites croix amusez-vous bien et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2